Poisson et ascendant Poisson, bonjour ! Voici votre horoscope pour ce mois de mai qui devrait être, pour vous en tout cas, excellent. Jupiter arrive en taureau, le 16, donc c'est un secteur et un signe avec lequel vous entretenez des liens d'affection. Il représente vos proches, votre entourage, mais bon, avec Jupiter, en général, ça s'agrandit, donc par le biais des mariages, des naissances, le fait que peut-être vous êtes dans un nouvel environnement parce que vous avez déménagé, c'est possible, et que vous vous faites de nouvelles relations. De toute façon, avec ce Jupiter, en secteur 3, vous allez nouer de nouveaux liens ou renforcer les liens actuels avec vos proches, vos voisins. Mais il y a aussi une notion de flirt, alors peut-être que vous allez découvrir que quelqu'un que vous connaissez déjà vous plaît, vous ne l'aviez pas vu sous ce jour jusqu'à présent, et bon, peut-être que une relation peut se construire, d'autant plus que Jupiter va être en bon aspect avec Saturne, donc c'est la durée. Alors peut-être aussi que ça peut être quelqu'un d'un peu plus âgé que vous et que, bon, quelqu'un qui a de l'expérience, et ben, ma foi, ça ne peut pas vous faire de mal, hein. Quelqu'un qui vous aide à vous structurer davantage. Côté activité, vous avez un excellent Mars, hein, qui représente justement vos forces, tout ce que vous développez pour effectuer votre travail ou pour faire tout ce que vous avez à faire. Bref, Mars va être en cancer, en bon aspect, c'est votre secteur 5, donc créatif, hein, vous serez créatif, d'autant plus que Mars va être en bon aspect avec Neptune, donc, je veux dire, les idées vous viendront facilement, et surtout vous les mettrez en acte, hein, assez rapidement, parce que vous aurez une meilleure confiance en vous, hein. Chez le poisson, vraiment, tout est une question de confiance. Parfois, vous avez trop confiance en vous et vous vous trompez, hein, ça arrive. Mais là, pas du tout, hein. La confiance, elle sera justifiée, parce que, bah, peut-être que vous aurez fait vos preuves, hein, et que, bon, ce sera le moment d'agir, hein, de vous, vraiment, ou de prendre une importante décision concernant la 5, ce sont les enfants, donc ça peut concerner aussi vos enfants, la direction que vous voulez donner à leurs études, ou qu'eux, ils ont envie, mais je pense que vous serez en accord, hein, tout ça se fera sans, sans vraiment de conflit, bien que Mars soit une planète de conflit, hein, c'est sûr. Alors, dans certains cas, je dis pas pour tout le monde, mais dans certains cas, le fait que Mars soit en 5, il est possible que, il y ait des petites fritures sur la ligne, hein, avec vos enfants, parce que l'un voudra faire ci, l'autre voudra faire ça, bon. Ou alors, si vous décidez d'avoir un enfant, ben, il faudra peut-être attendre un peu. Du côté de vos amours, ben, Vénus aussi est en cancer, donc elle est extrêmement bien placée, hein. Bon, elle est en cancer à partir du 8. Elle va pas du tout rejoindre Mars, hein. Donc, elle est en cancer à partir de, non, du 7. Du 7 au 16, elle est dans le premier décan du cancer, et du 16 au 26, elle est dans le deuxième décan. Bon, dans le premier décan du cancer, elle est en bon aspect avec Saturne, donc si vous faites une rencontre, hein, les célibataires, ce sera certainement quelque chose de sérieux, ou alors ce sera avec quelqu'un qui a un petit peu plus de maturité que vous. Mais bon, ça peut être une très bonne rencontre qui peut être durable. Cependant, Vénus est rapide. Donc, ça peut être aussi l'affaire de, d'un fantasme passager, de quelqu'un que vous allez idéaliser, mettre sur un piédestal pendant quelques jours, et puis, bon, vous passerez à autre chose parce que vous vous apercevrez que, ben, cette personne n'est pas pour vous, ou alors que vous avez complètement, vous êtes parti dans quelque chose de totalement imaginaire. Parce que Vénus en cancer, hein, attention, il y a du fantasme dans l'air, hein. Alors, maintenant, si vous êtes en couple, ces fantasmes vont sûrement être très utiles à une bonne sexualité, et il faut avoir des fantasmes, hein, pour que la sexualité fonctionne bien. Donc, bon, cette Vénus sera évidemment très positive, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, parce que dans l'ensemble, elle va doper un petit peu votre, la confiance que vous avez en vous, la confiance que vous pouvez aussi avoir en l'autre. Le 6, le 10, le 18 et le 23, voilà les meilleures journées de votre mois. Vous allez pouvoir très certainement faire du charme, séduire, être au bon endroit, au bon moment. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Vous pouvez avoir plus d'astrologie sur le site de selastro.com. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. On donne des consultations, hein, Zoé et moi. Et puis, enfin, bon, si vous voulez nous retrouver sur le live, le mardi soir, c'est à 20h. Bon mois de mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501